Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « C'est de l'eau ! C'est de l'eau ! Sous-titrage Société Radio-Canada « Mais c'est de l'eau ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « C'est de l'eau ! » « Ne vaut rien ! » « Toutes mes dernières obturations se désagraigent et tombent ! » « Ben c'est pas sérieux ! » « Ben c'est pas sérieux ! » « Ben c'est pas sérieux ! » « Ben il faut qu'il me le change, voilà ! » « Voilà, Madame Jan, c'est tout pour maintenant ! » « Madame, je te prie ! » « Oh, mais encore toi ! » « Pourquoi ? Tu l'as personne ! » « Je te demande pardon, il y a du monde qui attend là ! » « Oh, bien y attendra ! » « Quand on a mal aux dents, on attend ! » « Je te prie de mettre en place à la porte ! » « Séance tenante ! » « Oh, mais qu'est-ce qu'il a encore ! » « Je l'ai fait une observation ! » « Elle me répond, je m'en fous ! » « Eh ben, elle a fait d'entendre ! » « Tu l'admets ça ! » « Tu l'admets ça ! » « Tu l'admets à te répondre, je m'en fous ! » « Ça prouve qu'elle a de la philosophie ! » « Qu'est-ce que vous avez à rire, vous ? » « Oh, voilà ! » « D'ailleurs, ça ne m'étonne pas ! » « Tout le monde sait que ça a été l'écart qu'on m'assure ! » « C'est d'ailleurs un faux, c'est que j'ai des personnes qui ne peuvent pas respecter ! » « Qu'on se fait appeler ! » « Je l'embête ! » « Je l'embête ! » « Alors ça, ça, c'est agréable ! » « Vous pouvez m'en aller, monsieur ? » « Euh, oui, madame John, je comprends que cette discussion ne vous intéresse pas, hein ! » « Non, non, c'est pas ça ! » « Voilà ! » « Non, non, ne vous excusez pas ! » « Allez, madame John, allez, allez ! » « Non, 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 non ! » « Voilà, voilà, Jean ! » « Comment veux-tu qu'elle me respecte aussi, celle-là ? » « Elle a l'air un peu moquée de mon père ! » « Non, mais elle ne peut pas manquer ! » « Oh, mais ça viendra ! Allez défendre cette fille ! » « Mais je ne la défends pas ! » « Hortense ! » « Oh, je t'en prie ! » « Peux-tu la mettre à la porte, oui ou non ? » « Oh, que tu m'embêtes ! » « Hortense ! » « Nada ! » « Enviez que monsieur vous mette à la porte ! » « Ah, mais pas du tout, alors, pas du tout, hein ! » « Je viens de dire à monsieur la façon dont vous vous êtes permis de le parler ! » « Où que l'est-il fait ? » « Où que l'est-il fait ? » « Là, vous entendez ? » « Oh, que c'est exaspérant, la loi ! » « Mais donc, le courage de parler aux gens faciles ! » « Et qu'est-ce que tu m'embêtes ? » « Voilà une autre fille, tu me réponds à une observation, je m'en fous ! » « Et tu admets ça ? » « Mais euh, non, non. » « Alors, si tu ne la connais pas, prouve-le, en la mettant à la porte ! » « Eh bien ! » « Mais euh, attends, je réfléchis, là, attends ! » « Je regretterais monsieur qui a toujours été bon pour les domestiques, mais si monsieur... » « Mais ma fille, ma fille, comment avez-vous dit, madame, je m'en fous ! » « Oh, tu n'as pas besoin savoir comment elle a dit, il n'y a pas plusieurs façons de dire, je m'en fous ! » « Je n'aimerais pas qu'une femme de chambre s'est servie vis-à-vis de moi d'expression de charretier. » « Elle m'a dit, je m'en fous ! » « Et toi, tu la fous dehors ! » « À toi, c'est tout bon ! » « Qu'est-ce que vous voulez, ma fille ? » « Voilà, puisque madame qui est absolument... » « Mais euh... » « Mais je vous fous, non, voilà ! » « Je le sais bien, monsieur. » « Je regretterais monsieur qui a toujours été bon pour les domestiques. » « Oui, mais c'est bon ! » « Aller chercher votre lit, donc elle vous règle ! » « Mais pourquoi brusque-tu cette fille ? » « Ah oui, oui, naturellement ! » « Je te laisse prendre à ça ! » « Si tu ne vois pas que c'est encore la pertinence à mon égard... » « Par déduction ! » « Ah toi, tu vas toujours du machiavélisme dans le tout, alors... » « Toi, tu es mou ! » « Tu es mou ! » « Mais quel chiffre ! » « J'ai entendu ! » « Vous n'entendez pas de ton avis, on est une chiffre ! » « Monsieur, n'oublie pas qu'il y a toujours une personne qui attend au salon ! » « Qu'est-ce que vous voulez, madame ? » « Vous ne pouvez pas me laisser tranquille ? » « Je dors, là ! » « Oh, voilà ! » « C'est le chiffre ! » « Mais c'est le chiffre ! » « Mais c'est le chiffre ! » « Mais c'est le chiffre ! » « C'est ça ! » « Ah non, c'est la première fois que je viens ! » « Vous dents d'hébituels est malheureusement décédé ! » « Ah bon, là, c'est qu'il n'est pas un courageur pour moi, hein ! » « Ce n'est pas de chance, ça lui fait dents d'hébit ! « C'est le troisième que j'ai fait ! » « Ah ben... Oui, ce n'est vraiment pas un courageur pour moi, hein ! » Oui, 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 merci madame, quand même. Monsieur, que vous êtes artiste à l'heure de mes bons amis, c'est de lui que je me recommande. Monsieur, bien assis. Ah, bien assis, mais certainement oui. Et si on procède avec lui, avec lui, oui. Bon, il me doit de l'argent, voilà tout. Oh, alors ce n'est pas grave, l'argent ne fait pas la valeur. C'est même à se demander, n'est-ce pas, pourquoi les riches viennent dans, hein ? Ah, ça, mais nous bavardons, je vous fais perdre votre compte. Voilà docteur, ce qu'il m'est arrivé au un petit accident, en mangeant des lentilles. Oh, des lentilles ? Les domestiques ne sont plus conscients que dans leur travail. On avait laissé une petite pierre, et je me suis cassée une dame. Oh, que c'est dommage, une petite pierre. Oh, petite pierre, la dame. Excusez-moi, madame. Si vous voulez prendre la peine de vous asseoir. Oui. Vous inquiétez pas, madame, vous êtes arrivée, vous êtes arrivée. N'est-ce pas merveilleux, hein, c'est-à-dire ? Alors, quelle est la dame cassée ? Je vais vous montrer. Je vais vous redresser, s'il vous plaît. Elles sont jolies, d'est-ce pas ? Ah, très bien. C'est le dernier travail du pauvre défunt. Oui, le dernier dentiste, avant moi. Je devais demander de l'extra, parce que, je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais je trouve que le premier attrait d'une femme, c'est d'avoir des jolies dents. Il me manque un petit mètre de prix, madame. N'est-ce pas. C'est pas un dentiste qui vous dira le contraire. Oui. Bon, écoutez, madame, c'est une dent à remettre, mais voilà, ça va prendre quelque temps. On est beaucoup pressé. Je ne me suis pas pressée. J'ai mon numéro, attendez, c'est le qui est à tous les jours. Il n'y en a pas d'autres. Ah, celui-là, ce sont les dents du dimanche, alors. Ah non, j'ai... Oh, voilà, dans mon dimanche. Je suis plus prête à faire un galard ou un grand souper. Mais je n'ai pas de galard ni de grands souper. Mais profite alors, profite. Madame Jean, s'il vous plaît. Voilà, monsieur, tout de suite. Vous pouvez me donner votre nom et votre adresse, madame. 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 Dengue. Ah. Dengue, madame, Isa, Dengue, Dengue. Dengue, 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 Miam, 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 a réparé. Miam, Miam, a réparé ? Oui, c'est pour moi que je mets ça. Miam, 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 Miam. Je me comprends. Vous ne tenez pas, n'est-ce pas ? Parce que si par hasard, quelqu'un, là, ouvre mon livre, il trouve Mme Dengue, Ratelier, a réparé. Ah non ! Alors là, je me comprends. Et les profondes, ils ne comprennent rien. Oh, comme c'est astucieux. Oui, toujours dans ces cas-là, vous savez. Mais vous n'êtes pas toutes sortes comme ça. Tenez, par exemple, là, il y a deux jours, Mme Rotel-Pajot, une incisive à agiter. Mme A quoi, Rotel-Pajot ? Euh, ben oui. Ouh, mais je la connais très bien. Elle a un ratelier. Non, 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 mais non, madame, non, non, non. Non, non, c'est pas elle, madame, c'est une erreur. Et le bon Miam Miam. C'est une erreur, c'est pas elle. Ah, je vous en prie, n'abusez pas d'une étourdourie. D'ailleurs, entre nous, discrétion pour discrétion, vous entendez bien avec elle ? Oui, oui, oui. Mais ne vous en faites pas, je serai très discrète. C'est ce que je voulais vous dire. Bon, Madame Charles, mais vous... Vous m'avez demandé, monsieur le Président. Mais oui, c'est pour madame, là. Où les ai-je donc mises ? Mais quoi ? Ben, vos dents, vos dents. Les dents, les dents, les dents. Ah ! Je les ai dans ma poche. Ah, vos dents, elles dans ma poche. Voilà. Deuxième mollaire supérieure gauche à remettre, là. Parfait. Et du travail soigné, hein. Hé, entre nous, c'est le dentier de Galat. Voilà. Bien, monsieur. Madame a un jour de préférence pour son bridge. Mon bridge. Mais quel bridge ? Mais je ne joue pas en bridge. Le dentier ! Le dentier ! Non, madame. Non, madame. Le dentier, râtelier, bridge. C'est pareil, madame. C'est pareil. Ne vous inquiétez pas. Je ne vous inquiétez pas. Madame Jean, s'il vous plaît. Vous pouvez disposer. Voilà, madame. Je vous... Hop là ! Oh, merci. Voilà, madame. Oh, là, là. C'est fini pour aujourd'hui. Hop là. Monsieur, m'acheter. Ben oui, c'est pour raccompagner madame. Bien, monsieur. Euh, encore du monde, par là. Personne pour le moment, mais Hortense attend dans le salon pour parler à monsieur. Bon, vous lui direz d'entrée quand madame sera sortie. Bien. Voilà. Madame. Et dans l'oreille ? Et quoi dents, madame ? Miam, miam, miam. Ah, votre râtelier. Pardon, vos dents. Écoutez, là, ça va prendre un certain temps. Peut-être sept jours. Huit. Bon, neuf jours. Ne vous inquiétez pas, madame. Je vais le faire porter chez vous, hein. Neuf jours, neuf jours. Au revoir. Au revoir, madame. Entrez-vous. J'apporte mon livre à monsieur. Monsieur, attendez. Monsieur Bérin, il est arrêté au 30 janvier, alors il y a le compte du premier rebours. Bon, bon. Plus, alors, mon mois qui part, ou 16, ça fait un mois moins sept jours, puis je mets les jours auquel j'ai trois, ça fait un mois et un jour, en tout, 62 francs. Mais c'est effrayant, parce qu'il y a de choses inutiles là. Mais non, enfin. T'as des défenses pour madame. Oui, mais enfin, regardez-moi ça. Tulle, tulle, voilette. Oh, 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 oh. Tulle, voilette, fourrure, quoi, 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 quoi. Coiffure, parure, et encore tulle. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire ? De tulle, enfin. Et qu'est-ce que vous avez mis là ? Oda, Odanum, Odanum. Mais, mon petit, mais c'est pas Odanum. L'Odanum. Mais pourquoi en a-t-on à acheter ? Il y en a ici. C'est un soir que monsieur était sorti, madame avait un cataplasma à faire, et comme elle n'avait pas d'Odanum, elle m'a envoyé chez le pharmacien. Ben oui, mais quand même, quand même ! La vente de 75 centimes a mis donc 80. Et qu'est-ce que vous avez écrit là ? Son, son. Mais mon petit, mais son. Son, ça s'écrit avec un S, pas avec un C. C'est possible. Bon, en plus, ça fait 148 francs 20. Alors, vous, 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 oh, mais non. Vous écrivez reçu pour, reçu pour solde de tout compte, 148 francs 20. Vous écrivez pour acquis, là. Vous datez, et vous signez. Oula, si monsieur voulait faire ça lui-même avec tous ces mots étrangers, jamais je n'en sortirais. Bon, bon, quoi, quoi. Bon, alors. Alors. Là, voilà. Mais non, vous écrivez « pour acquis » et vous signez. Mais non, mais « pour acquis » mon petit enfer, « pour acquis » mais c'est pas, en trois mots, c'est pas une interrogation « pour acquis ». C'est pas compliqué, hein ? Pour acquis, P-O-U-F, plus loin, A-F-O-A-C-Q-U-I-T. J'ai oublié de mettre les trédoignons. Non, mais les trédoignons, c'est pas « union », c'est « union », « union », « union », « union », « union ». Allez, vous écrivez. Je signe « union ». Mais non, signer, pense. Voilà, vous cherchez votre argent, puisque vous avez à quitter. J'espère que monsieur ne me gardera pas en pun. Mais aussi, vous avez bien besoin de m'amonner toute cette histoire, hein ? Je le regrette bien, monsieur, mais si madame ne m'avait pas dit... Mais ne vous avez pas dit quoi ? Que c'était ma chatte qui allait faire ! Oh, je vous en prie, hein, assez avec votre histoire de chatte, hein ? Vous n'allez pas avoir de l'amour propre pour votre chatte. Ce n'est ni votre mère, ni votre sœur. Vous n'allez pas non plus nous en faire une affaire très faite de votre chatte. Enfin, qu'est-ce que monsieur, ce n'est pas parce qu'on est domestique qu'on a le droit de lui dire n'importe quoi. Ah, la belle affaire, mais c'est plus fort que vous. Il faut toujours que vous répondiez. Mais enfin, monsieur sait pourtant bien comment est madame. Elle a toujours un ton pour vous parler. Oh, je sais, oui. On dirait que monsieur ne le sait même pas lui-même. Oh, si. Quand on voit la façon dont souvent elle traite monsieur, et cela devant nous, vrai qu'on en est gêné. Oh, mais je sais bien. Il nous en parlait encore dernièrement. Le fils Adrien était tanti et il disait « Vraiment, j'adore, monsieur. Avec une femme comme madame, je ne saurais pas rester 24 heures. » Et cette façon, encore hier à table, pendant le service, il s'appelait « Monsieur » de tous les noms. Je le traité de... De chapeau ! Mais c'est faux, hein ? Chapeau, c'est faux. Je ne sais pas, monsieur. Je n'ai pas à le savoir. Chapeau, est-ce que c'est des choses à dire devant les domestiques, ça ? Comment, monsieur, veut-il que les domestiques le respectent après ça ? Chapeau ! Bah, chapeau, on n'en parle plus, hein, chapeau, hein ? Non, si les maîtres, vous avez le tort qu'ils se font comme ça, est-ce que les domestiques sont vous parler de leurs petites affaires devant leur patron ? Ah non, pas si d'être. Ah, c'est malheureux. Tenez que vous ne puissiez pas dire ça à ma femme, hein. C'est difficile. Mais ce que je me suis tué à lui répéter, mais non, mais ceci pour qu'elle, dès qu'il y a de la galerie, on dirait que ça... que ça l'aiguillonne. Si j'ai le malheur de lui dire une chose qui lui déplaise, je ne sais pas, moi, que... que j'aime pas sa robe, ou qu'elle est mal coiffée, ah là là, est-ce qu'elle peut m'en sortir sur moi et sur les murs ? Bien sûr, tu aimerais mieux que j'aie l'air d'une grue comme ta soeur. Et Dieu sait que la soeur de monsieur... Mais enfin, vous êtes-y là, le consoeur, quand elle m'en fait cette scène, au sujet de sa toilette, que vous venez de donner jamais d'argent pour s'habiller, qu'elle n'avait rien à se mettre. C'est insensé, mais aussi pourquoi monsieur se laisse-t-il faire ? Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, hein ? Eh bien, on dit, je te donne tant pour ta toilette et pas un sou de plus. Eh bien, c'est très joli, hein, mais car les notes arrivent, mais les choses sont achetées. Eh bien, on dit, je le regrette, je ne fais pas la seconde fois, madame, tu me tiendras pour dix. Eh bien, oui, évidemment, vu comme ça. Monsieur est trop bon, alors il est mangé. Mais, aussi, mais c'est ce que vous auriez dû faire, vous aussi, au lieu de vous entêter à discuter, comme ça, là. Evidemment, monsieur, un meilleur caractère pour moi. Mais c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça. Mais, madame, au fond, elle est soupolée. Mais, si elle ne lui tient pas tête, tenez, je suis persuadée que demain, elle vous verra là à votre service et qu'elle ne se le rappellera même pas qu'elle ne vous a congédié. Enfin que monsieur comprenne qu'il y a bien dans ces conditions-là. Sentir qu'on ne vous est reconnaissant de rien. Un exemple, monsieur, quand je suis entrée au service de madame, je demandais soixante-dix francs. Elle m'a dit, non, non, soixante-dix, au bout de six mois, je suis contente de vous, je vous augmenterai. Pour ne pas discuter, j'ai accepté. Eh bien ? Eh bien, voilà huit mois que je suis au service de madame et elle ne m'a pas augmenté. Bon, mais c'est qu'elle a oublié. Non, non, je lui ai rappelé. Elle m'a dit, bon, bon, nous n'avons pas le temps d'en discuter. Ben, bien sûr. Pour une affaire de dix francs. Je sais bien que ce n'est pas monsieur qui me le refusera. Bien sûr, dix francs. Dix francs, ce n'est pas une somme. Merci, monsieur. Merci pour quoi ? Pour les dix francs. Ah ! Mais observez-vous, mon petit. Évitez-moi les seins, ça nous met en colère. Il y a de mieux tout ça. Oui, monsieur. Si monsieur me... Ah, oui. On sonne. Entrez. Bonjour. C'est moi, monsieur. Et qu'est-ce que vous faites dans l'appartement pour que vous n'êtes pas dans votre cuisine, vous ? C'est parce que je viens d'habiller madame comme une personne. C'est madame qui m'envoie. Oui, ben, je n'ai pas le temps maintenant. Tout à l'heure, hein. Alors, quoi ? Comme ça, c'est temps, hein ? Non. Je croyais quand t'avais mis à l'apport, oui. Pour avoir dit à madame, je m'envoie. Oui ? Eh ben. Mais alors, ils m'ont banqué de dix francs. Vous êtes encore là, vous ? C'est madame qui m'envoie de demander à monsieur... Quoi encore ? Demander à monsieur comme ça, si c'était fait. Bon, vous dira madame que je lui répondais moi-même. Voilà. Ah bien, monsieur ! Ah bon ! Mais quel enfer ! Mais quel enfer ! Allez, mon petit. Venez. Ne lâche pas. Ne lâche pas, hein. Alors. Voici d'abord vingt centimes. Cent. Cent, 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 cent. De quarante-huit à soixante, vous pouvez me rendre ? Oui, monsieur. Voilà. Deux francs, monsieur. Mais, attendez. De quarante-huit à soixante, ça fait pas deux francs, ça fait douze. Oui, mais il y a les dix francs d'augmentation, monsieur. Ah ! L'augmentation ! Merci, monsieur. Ah, oui. Merci. Je voudrais bien vous voir. Vous faites ça non, maintenant ? Euh, non, non. Je lui faisais juste mes os, mes os, mes observations, voilà. Et tu l'as perçoit pour ça ? Parce que, comme c'était un peu long, à tout prendre, tu sais, c'est une brave fille. Et au fond de son petit cœur, enfin. Bon, c'est pas tout ça. As-tu réglé ? Ah, si, je l'ai réglé. Ah, oui, je l'ai réglé. Hortense, je vous ai réglé, hein. Hein ? Tu vois, je l'ai réglé. Alors, qu'est-ce qu'elle attend pour s'en aller ? Ah oui, qu'est-ce qu'elle attend ? Et qu'est-ce que vous attendez pour vous en aller ? Bon, justement, écoute, nous parlions tous les deux et elle me disait, grand bien de toi, que tu étais une dame très disservée. Ah, elle est bien bonne. Qui est-ce qui lui demande son opinion ? Euh, non, personne, mais c'est venu comme ça dans la conversation, voilà. Euh, comme elle me disait, tu as parfois le mot cassant, là. Quoi ? Ben, oui, avec moi, par exemple. Mais au fond, au fond, t'es pas méchante. Non, 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 t'es pas méchante. Mais comme elle me disait, ah, il y a des choses qu'on ne dit pas devant les domestiques, voilà. Mais tu vas alors demander leur avis sur moi, aux domestiques. Mais non, c'est venu comme ça dans la conversation, voilà. Viens, par exemple, tu lui avais promis une augmentation de 10 francs. Eh bien, hein ? Je te souviens, on est 10 francs. Eh bien, hein ? Eh bien, euh, ben, eh bien, je lui ai donné, voilà. C'est admirable. Je te demande de la mettre à la porte du tout. Oh, tu le demandes de 10 francs. Mais enfin, tu m'approuves, j'espère. Non, puisqu'entre ma femme de chambre et moi, tu préfères ma femme de chambre, je sais ce qu'il me reste à faire. Oh, voyons, Marcel, enfin, ne t'emballe donc pas tout de suite, ah là là. Je ne m'emballe pas, seulement je prends le parti que ma dignité me commande. Je quitte la maison. Mais Marcel, enfin, oh là là. Non, 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 c'est une ultime. Je m'en vais. Ah, mais Vincent, je ne te retiens pas. Oh, mais tu ne pourras pas, ça me le dit deux fois. Allons, par exemple. Ouh, ok. Monsieur le genceau. Oh, oui. Et même, et même, je reconnaisse ma chambre. Comme ça, je ne pourrais rien installer en danse. Tu seras plus prête pour coucher avec ta bonne. Qu'est-ce que madame a dit ? Mais elle est folle, mais elle est complètement ferme. Ah, mais non, 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 je n'admets pas que je parle comme ça. Mais ne l'écoutez pas, vous la connaissez, elle. Ce n'est pas parce qu'on est domestique qu'on a le droit de lui dire n'importe quoi. Oui, ben voilà ma vie, ma fille, voilà ma vie. Je ne serai pas peut-être l'avis de monsieur, mais ce ne sera pas la mienne. Je m'en vais, monsieur. Je m'en vais. Fais à l'enfer, vous en faites des gueules en fer. Je m'en vais. Entrez. Monsieur, il y a un monsieur qui vient pour une fluxion. Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il y a là ? Alors, il m'empêche. Monsieur. Monsieur. Monsieur, je souffre la balle à gérer. J'ai une fluxion. Oui, ben ça se voit, hein. Alors, vous asseyez. Là, vous enlevez votre bandeau. D'abord. Là. Vous savez, je crois que j'attrapais ça hier au théâtre. Bon, il y avait un courant d'air quand même. Oui, ben ça n'a aucun intérêt dans l'espèce, hein. Mais ça ne se passera pas comme ça. Mais cette somme, mais j'en suis mort, j'en suis mort. Comment, non ? Non, non, rien. Regarde, regarde, regarde. C'est celle-ci, là. C'est celle-là, c'est celle-là. Ouais, ben vous savez, c'est une mauvaise d'or, là. Et est-ce que vous allez... Je vais l'arracher, là-dedans. Et vous ne voulez pas la conserver ? Non, mais vous croyez peut-être que j'en fais collection, là ? Mais me la conserver à moi. Ah, mais vous voulez la garder, votre d'or ? Vous voulez la d'or, hein. Mais gardez-la, mais je m'en fous, alors. Regardez-là, là-dedans. Vous êtes mort, ça, un peu, quand même, là. Ah, ah, tu veux dire ma place, hein. Auvergne la bouche, je vous dis. Mais vous n'allez pas me faire mal, quand même. Mais non, mais comme d'habitude, on se fait. Vous connaissez, là. Ouvrez. Arrêtez de bouger, enfin, vous empêchez de travailler, là. Vous voyez comme ça depuis ce matin, non ? Ouvrez ! Il est joli votre chicot, regardez ! Il est joli votre chicot, je vous conseille d'y tonneur, hein ! Allez, attendez ! Rincez-vous la bouche ! Rincez-vous, je vous dis ! Ah, mais c'est pas pour moi, voyons, enfin ! Oh ! Ah non, laissez-moi ! Laissez-moi, parce que je saute en veille, là ! Je saute en veille, là ! Non, laissez-moi ! Vous allez vous reposer à côté, dans le jardin ! Madame Jeanne, s'il vous plaît, Madame Jeanne ! Amenez, monsieur, se reposer sur la chaise longue ! À côté, amenez-le ! Mais non, mais non, monsieur ! Mais non, monsieur ! Mais votre dent, monsieur ! Faites votre dent ! Votre dent, là, votre dent, là ! Là, votre dent, là ! Elle est là, elle est là, elle est là ! Elle est là, elle est là, elle est là ! Je ne tient plus, maintenant ! Je m'en vais, maintenant ! Monsieur ! Venez, monsieur ! Venez, monsieur ! Oh ! Monsieur ! En quelle journée ? En quelle journée ? Monsieur ! C'est moi, monsieur ! Je souhaiterais une conversation avec monsieur ! Mais qu'est-ce qu'il y a encore ? J'ai attendu que monsieur ait achevé son client ! Quand j'ai entendu qu'il le faisait emmener par Madame Jeanne, j'ai frappé ! Bon, mais ça va bien, parlez ! Soit, monsieur n'ignore pas que madame vient de gravement enfoncer Hortense ! Oh, ben non, vous n'allez pas encore venir me le réembêter avec cette histoire ! Oh, je regrette de réembêter, monsieur ! Mais ce n'est pas pour mon plaisir ! Monsieur sait sans doute que je fréquente avec Hortense ! Enfin, on s'est cédé ! Ah bon ? Oh, pour bon motif, hein ! Car je compte me marier avec elle ! Ah bon ! Et alors ? Eh bien ! Eh bien, en tant que mari, je ne puis admettre que madame dise d'Hortense qu'elle couche avec monsieur, ce qui est infamant ! Ben, infamant, infamant ! D'abord, je suppose que vous n'avez pas cru ! Oh non, je connais Hortense ! Et puis, il y a qu'à se souvenir de la façon dont madame appelait monsieur quand elle traitait monsieur des chapeaux ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Chapeau ! Madame Drague ! C'est fini, hein ! Oh, je ne suis pas là pour froisser monsieur, mais pour lui montrer l'illogisme des femmes ! Ouais, mais quand même, quand même ! Bref, étant donné les choses, j'ai le regret d'annoncer que je serai dans l'obligation de quitter le service de monsieur ! Mais quittez-le, mon service ! Quittez-le ! Je m'en fous ! Quittez-le ! Ah ! C'est bien ! Désormais, je reprends mon rang dans la société ! Quoi ? Hé ! Je parle d'égal à égal ! Hein ? Je ne suis qu'un mari qui défend l'honneur de sa femme ! Ou madameçe la vie ! Et fera des excuses à Hortense... Oh, je dirais les excuses ! …472 ! Ha ! Ou bien je me souviens que je suis un ancien Prévost adde. Honаюсь les giments ! Et j'aurai l'honneur d'envoyer à monsieur mes témoins ! Vos témoins, non, et vous fichez de moi ! Vous pensiez tout de même pas que je vous batte en duel avec mon domestique, non ? Mais je ne suis plus votre domestique. Mais je lui ficherai la porte au témoin. Dans ce cas, il sera établi qu'après avoir reforcé les jambes, Monsieur a refusé votre copaque et il sera carencé. 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 Non mais vous fichez de moi, là. Carencé, carencé, carencé. Je m'en fous, carencé, je m'en fous. Vous entendez ? Je m'en fous, fou, fou. Là. Là. Ça, c'est affaire à Monsieur. Mais pourquoi est-ce que c'est sur moi que tout le monde tombe ? Est-ce que je suis pour quelque chose dans tout ça ? Je sais bien que ce n'est pas Monsieur. Mais d'endant que le mari répond pour la femme, j'attendrai jusqu'à ce soir la décision de Monsieur. Ou Madame fera des excuses. Et vous voyez ça comme ça, vous ? Ou alors j'enverrai à Monsieur dès demain deux de mes amis. Et vous pensez que Madame consentirait ? Ah ça, c'est parce que Monsieur le veut bien. Parce qu'enfin, c'est Monsieur qui commande de par la loi. Monsieur n'a qu'à faire acte d'autorité. Et qu'à dire, envoie à l'âge et je suis le maître et je l'exige. Ha ha, à vous en parler à votre âge, vous ne vous êtes pas mariés. Ha ha, enfin Monsieur, jusqu'à demain, avant que je lui enloie mes témoins. Qu'est-ce que tu as dit ? Mais pour moi, tu veux te battre ? Ha, te voilà toi. C'est affaire d'homme, hein ? Fais-toi. Tu ne vas pas te battre avec ces gens-là ? Ha, je t'en prie, hein ? Je suis le maître et j'ai l'exige. Enfin, Monsieur, jusqu'à ce soir, je reprends mon service et je vais ouvrir. Entrez. Voilà, voilà. Voilà. Voilà ma clé. Ma chambre est libre. Tu peux en distinguer. Tu vois ce que j'ai en fait ? C'est la clé, tu la vois, ta clé. C'est la moi, la clé, c'est la moi, la clé. Ah, comment est-ce que tu m'as même avec tes histoires ? Oh, je ne suis pas curieuse de le savoir. Ouais, eh bien, j'ai un duel avec mon domestique, là. Voyez-vous ça. Il n'y a pas de... Voyez-vous ça ? Quand Andréa est fiancé à Hortense et que tu l'as insulté, eh bien, il m'en demande raison, voilà. C'est bien, c'est très bien. Ça prouve qu'il n'est pas comme certaines gens. Quand on insulte sa femme, il prend fait des causes pour elle. Ce n'est pas un pleutre, lui. Oui, mais en attendant, tu as insulté Hortense. Tu vas me faire plaisir de lui faire des excuses. Moi ? Eh bien... Oui, et c'est en ce tenant, là. Pourquoi t'as peur ? Qu'est-ce que tu dis, espèce d'idiotte ? Qu'est-ce que tu dis ? Je suis le maître, toi, et j'exige, là. Tu es le maître, tu dis ? Ouais, j'exige, oui. Tiens, monsieur, j'exige. Voilà, mon ami, quand je monte au courant, voilà. Ah, monsieur, quand il faut remonter le courant, c'est dur. Ah, évidemment... Monsieur, ajuste à demain avant que je vous voie. Mais témoin... Ah, en fait, monsieur, il y a un monsieur qui vient pour un problème au-dedans. Le monsieur qui venait justement ce matin, avant la dame, qui venait pour son miam, 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 il paraît qu'il y a toujours mal. Et maintenant, je t'amène la cuisinière. Allez, allez, entrez, ma fille. Puisqu'on t'a entendu que je ne suis plus rien dans ma maison. Mais non, mais non, mais non. Mais si, mais si, que les domestiques sont bien plus que moi ici. Mais non. Et bien, désormais, tu voudras bien t'occuper de la cuisinière, de ses menus et de ses comptes. Et vous, je voudrais bien que vous appréciez à monsieur. Moi, je délicie. Mais voyons, Marcel, enfin, Marcel ! Fiche-moi la peine. Qu'est-ce que monsieur le vous dit de ce soir ? Mais alors, si vous saviez, Valor, je m'en fous-ra ! Moi aussi ! Moi aussi non plus ! C'est à moi que vous dites, je m'en fous ! Mais, mais, c'était pas pour repenser, monsieur ! Vous allez partir à l'instant même et faire vos mal. Je ne veux plus vous voir ! C'était pour une augmentation comme Hortense ! C'est pareil, vous allez partir tout de même ! Monsieur, il y a toujours un client. Le faire entrer... Oui ? Euh, non, non. Oh, puis zut ! Putain, zut ! Si, 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 faites-en. Je crois qu'il y a un petit problème, là. Parce que j'ai pas pu tenir. J'ai encore plus mal qu'avant, j'ai encore ma flexion. Héhé ! Là ! Là ! Asseyez-vous, là ! Là ! Là ! Héhé ! Héhé ! Vous allez encore me mettre tout un homilier dans la bouche, hein ? Je fais ce qu'il y a à faire, d'accord ? Non, parce que j'ai une de ces rage ! Si vous croyez qu'il y a que vous qui a la rage, hein ! Oui, mais les autres, ça m'est égal, aussi. Naturellement, évidemment ! Et oui, oui, ça va ! Allez ! Eh bien, vous n'avez qu'à faire attention, là ! Vous n'allez pas me faire mal, quand même. Mais non, mais vous me connaissez, hein ! Allez, ouvrez la bouche ! Non, parce qu'au fond, cette dente ! Elle avait besoin d'être arrangée depuis longtemps, aussi. Mais oui, je sais ! Mais oui, je sais bien ! Mais je me disais que tant que j'avais pas mal, on n'était peut-être pas obligés de... Mais oui, je sais, mais oui ! Ouvre la bouche, je vous dis ! Bon, allez. Non, mais l'autre soir ! Non, mais alors, qu'est-ce que j'ai pu souffrir, là, vous verrez ! J'avais l'impression qu'on... 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 qu'on vriguait le cerveau ! Mais vous n'avez pas fini comme ça, de gigoter, de... de parler, hein ! Vous venez de travailler, moi, là ! Ouvre la bouche, je vous dis ! Qu'est-ce que la cuisinière me dit ? Que tu l'a mis à la porte ! Fichons-moi la pêche, je suis occupée avec un client, je te fais de me laisser travailler. Oui, bien, je n'en ai pas à te tuer de Moïmi à la porte, attendez que je n'ai jamais eu qu'à me louer d'elle. Oui, eh bien, moi, quand la cuisinière me parle grossièrement, figure-toi, je l'en fiche de moi. Fais en quoi la laisser, hein, ce avec un client, laisse-moi travailler. Ouvrez la bouche, vous. Pardon, monsieur, nous reparlerons de tout ça. Mais quand tu voudras, hein. Tenez, laissez-vous la bouche. Mais, monsieur, c'est comme ça, sans arrêt, sans arrêt, depuis ce matin, sans arrêt. J'arrête pas, j'arrête pas, j'arrête pas. Je ne vais pas vous faire de mauvais sens, ma frère. Oui, oui, elle recommande. Si on n'est pas dans son état normal, il n'y a que de faire attention. Ne se formalise pas pour sa femme, mais il s'est bien se formalisé pour lui. En tous les cas, moi, je vous dis que vous resterez. Si quelqu'un commande ici, c'est moi. Pardon, avant quoi, il y a moi, hein. Quoi ? Ah là là. Ah là là, une autorité ici, il me semble que je te laissais prendre. Mais si le mec, ici, est la preuve, c'est que j'ai mis la cuisinière à la porte et qu'elle va décarpire, allez, c'en même. Mais monsieur, elle va pas faire. Je m'en fous, c'est pareil. Mais monsieur le coq, il est fou. C'est possible, mais j'ai envie d'être obéissé. Ah mais, ouvrez la bouche, vous. Ah, mais non. C'est m'embête, elle va faire. Et je vous réitère d'avoir à vous en aller d'ici, ouvrez la bouche. Hein ? J'en ai assez de vous d'ici. Oh, mon idiot. Déjà, t'es assis, je quitterai la maison. Ah, mais quittera la maison. Tu dis toujours que tu t'en vas, et tu pars jamais. Quittera. Et alors, ça sera... Oh, je l'apprécierai. Pein béni, oh, pein béni. Quelle choléra. Qu'est-ce que tu as dit ? Évanguable. Qu'est-ce que tu as dit ? Évanguable. Qu'est-ce que tu as dit ? Jus, 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 ouvrez la bouche, je vous redis. Vous êtes témoins, vous êtes témoins ! Tu me chasses de chez lui, qui veut dire écouter la maison. Ah oui, alors, ah oui, hein. Ouvrez la bouche, je vous dis. Oh, bien non, je ne m'en irai pas. Tu oublies que tu as mis le bail à mon nom, à cause de tes créanciers. Je suis ici chez moi, c'est à toi d'en sortir. Ah, 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 tiens, mais je la quitte à la maison, justement. Je te prends un mot. J'en ai assez de me crever à travailler pour toi. Tu veux avoir tous les droits. Ben voilà, tu vois, voilà mes instruments, voilà mon client. Moi, je veux la finition, voilà. Ah non, pas ça, ben non, pas ça. Quoi ? Ah non, allez, fourrer mes doigts dans n'importe quelle bouche dégoûtante. Non, ça me répénerait trop. Oui, mais tu vois, c'est grâce à ces bouches dégoûtantes, là, tu vois, dans lesquelles je fourre mes doigts, là, que je peux te payer des voilettes, des toilettes, des coiffures, des fourrures, des parures, et tout qui contient encore, hein. Moi, mais moi, moi, je tire ma révérence, voilà. Bien, moi, je t'avertis. François, tu ne me trouveras pas dans la maison. Et moi non plus. Adieu, adieu. Ah non, non, écoutez, s'il vous plaît, non, me laissez pas tout seul comme ça, là. S'il vous plaît. Il y a un dentiste dans la salle. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Applaudissements. S'il vous plaît. 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 S'il vous plaît.